Paysans très fâchés contre l'état du Sénégal qui ont fait face à la presse à Kaolak après avoir été interdits de tenir une marche pacifique. Ces paysans du mouvement Arsouniou Momel ont lors d'un point de presse tiré à boule rouge sur les autorités qui selon eux ne font aucun effort pour une bonne campagne de commercialisation de l'arachide. Etat au Sénégal, qu'on ne sait pas qu'il y a des filles. On nous a interdits de manifester mais dans nos cœurs nous avons tenu cette manifestation. Le contrôle est sélectif. Ceux qui achètent moins de 280 ne sont pas inquiétés. Alors que ceux qui viennent de la Gambie et qui achètent le kilogramme plus cher sont arrêtés car les autorités refusent l'exportation de l'arachide. Ce régime, son président et même son candidat ont privé les paysans de plus de 302 milliards. Ils réclament l'ouverture des frontières afin qu'ils puissent vendre leur production à des prix significatifs. Nous exigeons l'ouverture des frontières dans une semaine. Ces camarades de Basirouba exigent aussi la dissolution du comité interprofessionnel de l'arachide, le Sénia. Il faut dissoudre le Sénia le plus rapidement possible. Le mouvement Arsouni Momel qui a regroupé plusieurs communes des régions de Fatigue, Kaulak et Kafrine exige aussi l'audit des précédentes campagnes agricoles et la mise en place de boutiques de produits agricoles dans toutes les communes, entre autres revendications retenues dans un mémorandum qu'ils comptent déposer auprès des autorités pour distiller le survie du paysan. Sous-titrage Société Radio-Canada